bonjour je suis ravi de me tenir devant vous aujourd'hui ma contribution sur le thème écosystème entrepreneuriel je m'appelle Yassine Tsuami je suis actuellement doctorant chercheur en quatrième année à l'école nationale de commerce et de gestion de Tanger Maroc cette communication est utilisée sur le nom et ses de modélisation d'écosystème entrepreneuriel de la région Tanger c'est toi je suis il s'inscrit dans les travaux de ma recherche doctorale dans ce cadre aujourd'hui je vais partager avec vous les premiers états passionnants de mon travail de recherche en mettant en lumière les défis les opportunités et les tendances qui caractérisent l'environnement entrepreneurial de notre région mon plan de communication est structuré selon la manière suivante introduction dans la section suivante nous présentons le cadre contextuel de notre recherche le cours de notre recherche ici dans sa méthodologie je vous donnerai les informations sur les approches méthodologiques où nous avons l'attention d'utiliser après je vais présenter notre modèle conceptuel proposé dont la partie est limitée contraint j'exposerai franchement les défis auxquels nous nous avons à être confrontés et en concluant la présentation je mettrai l'accent sur l'importance de cette recherche le développement économique et social des régions dépendent considérablement de la vitalité et de leur écosystème entrepreneurial la région de tangé de tangé de tangé de sima qui situe au nord de maroc ne fait pas exception le choix de ce sujet est motivé par l'importance croissant de l'entrepreneuriat dans le contexte économique actuel en particulier dans la région de tangé de tangé de sima cette région riche en diversité culturelle et économique offre un terrain propice au développement entrepreneurial cependant pour exploiter pleinement ce potentiel et l'essentiel de comprendre les dynamiques de l'écosystème entrepreneurial local cependant notre recherche vise à créer une représentation simplifiée et structurée de l'environnement dans lequel les entreprises opèrent au sein de cette région cette modélisation permet de visualiser les différents éléments acteurs aux sources et interactions qui contribuent à la dynamique entrepreneuriale de la région de tangé de tangé de tangé de tangé de sima situé à l'extrême de nord-ouest de maroc est devenu l'un des pôles développement économique les plus dynamiques de pays elle a gagné sa réputation en peu que cinquième région créatrice de richesse au maroc grâce à son placement stratégique son accès aux marchés internationaux et ses investissements dans les infrastructures chaque localités de la région qui se composent en deux préfectures et six provinces caractérise par son propre profil économique le chef lieu de la région est la préfecture de tangé à sila la préfecture de tangé à sila se distingue par son pro important activité industrielle et touristique et celle de la raïche est connu comme pour son agriculture et son industriel de la pêche à titan les secteurs de commerce et de tourisme sont bien implantés chef chawin est connu pour son secteur artisanat tandis qu'il aussi main et pour le tourisme et la pêche qui joue un rôle crucial comprendre les spécificités de chaque région permettra d'identifier les forces et les faiblesses qui influence sur le développement des entreprises en particulier les petits moyens entreprises et de mieux modéliser l'écosystème selon la spécificité de chaque région ensuite on passe à la définition des concepts clés de notre recherche il faut noter qu'il n'existe pas encore la définition largement partagée de concept de l'entrée de l'écosystème entrepreneurial parmi les chercheurs ou les praticiens après une analyse de la littérature spécialisée nous avons dit lui que l'écosystème peut être défini comme suit un ensemble des acteurs et des facteurs qui interagissent d'une manière complexe dont une zone géographique afin de créer un environnement favorable pour le développement et la création de l'entreprise en fournissant à eux des ressources matérielles et immatérielles pour soutenir les entrepreneurs la littérature consacrée à l'étude des environnements entrepreneuriaux a principalement à classer en quatre perspectives la première a été principalement générée par les universitaires visant de définir quels sont les composants d'un écosystème entrepreneurial devrait avoir la deuxième perspective de point de vue des praticiens la littérature cherche à mesurer valoriser et situer dans un classé les écosystèmes entrepreneuriaux des nations d'autres recherches portant sur les interactions peuvent exister entre les différents composants de l'écosystème et la quatrième perspective porte sur l'élaboration d'un dispositif de mesure et d'évaluation de l'écosystème entreprenant comme le tableau présent élaboré après une recherche approfondie sur les différents éléments qui peuvent participer à la construction d'écosystème entreprenariat nous avons constaté que la multiplicité des configurations indique que l'écosystème entreprenariat si c'est un système dynamique repose sur plusieurs facteurs tels que la spécificité de la région et sa degré de bien son degré de sa culture entrepreneuriale les approches méthodologiques utilisées dans notre recherche est définie en trois approches l'approche exploratoire consiste à recueillir des données de manière ouverte et non structurée afin d'explorer les caractéristiques les acteurs et les dynamiques de l'écosystème nous allons utiliser l'analyse des documents scientifiques et des rapports gouvernementaux pour obtenir une image complète de l'environnement entreprenariat de la région une fois que nous avons collecté un volume significatif de données nous avons adopté une approche analytique pour examiner ces données de manière systémique cela implique de trier catégoriser analyser les informations pour identifier les différents acteurs et facteurs qui peuvent constituer un écosystème entreprenariat dans notre région dont j'ai sauvé l'analyse l'objectif est de dégager des enseignants clés qui servient de base à la modélisation l'approche projective sera utilisée pour concevoir des scénarios futurs pour l'écosystème entreprenariat cela implique d'anticiper les évolutions possibles les opportunités de croissance et les défis à venir et les mesures potentielles pour renforcer l'écosystème entreprenariat de notre comme il est démontré dans cette synthèse nous avons identifié et retenu six acteurs majeurs et trois facteurs fondamentaux dans le cadre de notre étude parmi ces acteurs les instituts de finance de formation occupe une place de premier plan en raison de leur influence considérable sur l'évolution de l'écosystème entreprenariat il joue un rôle essentiel en tant que vecteur de recherche primaire et en tant que générateur de capital humain hautement qualifié parallèlement le gouvernement détient un rôle crucial en criant les conditions préalables nécessaires à l'activité économique ainsi qu'elle met à disposition des ressources indispensables pour améliorer la productivité le facteur humain joue un rôle central en facilitant la collaboration l'innovation et la crée la croissance au sein de ces deux acteurs en économique et les réseaux d'entrepreneurs ces ressources humains lentement qualifiées sont essentielles pour simuler la productivité promouvoir la recherche et le développement et améliorer la compétitivité des entreprises au sein de la zone économique et il contribue aussi à attirer des investisseurs et des investissements des entreprises des industries vers la région les individus les individus hautement qualifiés contribuent à l'échange d'expertise et la croissance des entreprises au sein de ces réseaux les instituts financiers et les institutions de soutien jouent un rôle aussi essentiel dans le développement de la culture entreprenariat et des infrastructures entreprenariat les instituts financiers notamment les banques et les sociétés de capital risque sont les principaux fournisseurs de financement pour les entrepreneurs ils offrent un accès vital des hauts capitaux aux capitaux nécessaires pour lancer et développer des entreprises cela encourage l'esprit d'entreprise on permet aux porteurs de projets de transformer leurs idées en réalité de l'autre côté les instituts de soutien comme les incubateurs les actifs les accélérateurs et les entrailles et les centres d'entrepreneuriat offre un accompagnement précieux aux porteurs de projets fournit des conseils des ressources et des opportunités de réseaux tâches cet accompagnement est essentiel pour renforcer la viabilité des entreprises naissantes car elle aide les entreprises et les entrepreneurs à surmonter les obstacles initiaux de plus certaines institutions de soutien mettent à disposition des infrastructures physiques telles que des espaces de travail collaboratif des laboratoires et des infrastructures partagées cela réduit les coûts pour les entrepreneurs en début de parcours facilite ainsi leur accès à des installations de qualité sans avoir à supporter des charges financières les limites et les contraintes de la recherche les données pertinentes peuvent ne pas être facilement accessibles et certaines informations clés peuvent ne pas être disponibles dans le domaine public est aussi la modélisation d'un écosystème sur tâches complexes et peut être comporté des simplifications nécessaires pour la rendre gérable pour conclure notre communication notre modèle n'est qu'une représentation à un moment donné les écosystèmes entrepreneurs sont dynamiques et il convient de tenir compte des changements à venir notre recherche devrait être considérée comme une étape initiale incitant à des études futures et à des ajustements continus et je vous remercie tout pour votre attention